Il y a quatre situations principales. La plus classique, c'est les contractions douloureuses qui persistent toutes les 5-10 minutes. On dit habituellement deux heures, après ça dépend si c'est le premier ou le deuxième bébé. Et douloureuses, de plus en plus douloureuses, et puis on sent que c'est pas en train de s'arrêter, mais plutôt en train de s'endaler. Ça c'est la situation la plus classique. Ensuite, il y a la rupture de la poche des os, aussi un des grands classiques. Et très souvent, on s'en suit dans les 24 heures des contractions et le début du travail, mais pas forcément. Mais il faut aller à la maternité. Situation auxquelles on pense un peu moins, c'est quand le bébé bouge franchement moins. Ça peut être le signe d'un bébé qui commence à fatiguer ou des contractions pas forcément ressenties. Et la quatrième situation pour laquelle il faut consulter, c'est lorsqu'il y a des saignements. Pas forcément abondants et pas forcément inquiétants pour autant, mais ça vaut le coup d'aller à la maternité pour faire un examen, de manière à s'assurer que c'est pas non plus le début du travail. Des fois, le col, quand il est sollicité, il peut se mettre à saigner un petit peu. Au moindre doute, il faut aller à la maternité. Elle ne reprochera jamais à une patiente de se présenter aux urgences quand elle est à terme et qu'il y a des symptômes anormaux, qu'elle juge anormaux. Éventuellement, appeler à la salle de naissance pour joindre une sage-femme qui pourra aiguiller la patiente pour venir ou pas à la maternité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501